C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en dehors de la structure sociale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en dehors de la structure sociale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en dehors de la structure sociale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui incite à penser qu'il existe une nostalgie de la rénovation initiatique qui se concrétise dans la société post-moderne, notamment à travers les jeux vidéo qu'on appelle les réalités virtuelles. La réalité virtuelle permet à l'individu de se projeter dans un autre monde en puissance qui reproduit le plus exactement possible le monde réel ou bien un univers purement fictif. Ce phénomène d'immersion traduit une articulation entre le réel et le virtuel. Le sujet peut ainsi se détacher du monde réel, de son environnement social, de travail, de famille, d'école, pour intégrer une nouvelle présence au monde. Généralement, nous rencontrons trois types de qualités virtuelles, soit une reproduction réaliste du monde réel, soit le développement de mondes imaginaires, ou encore le partage d'univers animés collectivement sur Internet. Alors, avec un réalisme de plus en plus performant, le principe d'immersion est total, le joueur peut ainsi avoir la sensation réelle de marcher dans l'image. La distance entre le réel et le virtuel diminue au profit d'une immersion absolue du joueur dans une existence autre. S'aventurer dans une chambre hostile, combattre aux côtés du roi Arthur, cette illusion, ces illusions positives que procurent les images par identification, le jeu virtuel donne maintenant les moyens de la ressentir pleinement. Les capacités qu'offrent les réalités virtuelles, identification, perte de soi, errance initiatique, permettent ainsi aux joueurs d'accéder à quelque chose qui est radicalement différent de son existence quotidienne, il accède, pour ainsi dire, au domaine de l'étude sacrée. Pour Elial, le phénomène religieux existe dans la mesure où l'homme est projeté en dehors de son existence purement terrestre, quotidienne, voire son existence factiste et contagionale. Donc, Elial définit le sacré comme étant ce qui n'est pas terrestre, ce qui n'appartient pas à notre monde, mais qui se manifeste à travers les choses de notre monde. Et c'est ce qu'il nomme hiérophanie, manifestation du sacré. On pense à des exemples célèbres, comme la rencontre de Louise avec le buisson ardent. Voilà le titre de hiérophanie. On a des hiérophanies qui sont beaucoup plus actuelles, je pense notamment au dernier film des Mirko Stoica sur Diego Maradona, et on montre bien comment un footballeur devient une hiérophanie, la main de Dieu. On voit bien la réaction des individus face à ce personnage qui est devenu quelque chose de sacré. On cherche à le toucher, de la même sorte qu'on cherche à toucher le Daï Lama pour accéder à un autre type d'existence. Donc, ce sont précisément les hiérophanies qui permettent de bousculer la perception ontologique de l'homme. Après la rupture entre le sacré et le profane, l'homme considère le quotidien comme une chute. Il se sent éloigné de ce qui apprécie comme étant fondamental et vrai. On pense notamment à son origine contingente et fatiste. Il aspire ainsi à transcender sa façon de vivre naturelle et historique, et à vivre toujours dans le sacré. Par ailleurs, ce qui caractérise les mythes se situe effectivement dans l'appréhension d'un autre monde, d'une existence surnaturelle, et surtout d'une volonté de se détacher du monde profane. Une chose, un rituel, un mythoire, un judéo se définissent comme des hiérophanies lorsque le sacré se manifeste en eux. A présent, je crois qu'il faut bien accepter l'idée que le sacré puisse se manifester à travers des réalités virtuelles, puisque le sacré peut se manifester dans n'importe quel type d'objet. Le jeu vidéo en tant que hiérophanie produit ainsi une distance avec le monde profane. De plus, le joueur pour accéder à cette autre existence doit accepter un certain nombre, dire nous, des preuves initiatiques. Donc, le jeu vidéo crée tout d'abord un vide entre le moi et le non profane, ce qui peut amener le joueur à ressentir l'angoisse de l'être-là, ou encore le choc du contingent. Sentiment de vertige, perd de soi. Le phénomène d'immersion révèle au joueur la possibilité de sa non-existence. Dans la pratique vidéoludique, l'individu se découvre comme un sentinelle du néant. Cette expérience du sacré fait évidemment écho à ce que l'entend par initiation au sens traditionnel, et qu'elle y a gratuit par une mutation ontologique du régime existentiel.